Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été demandé. Qu'est-ce que je pense des bandes de Bollinger ? Les bandes de Bollinger, c'est un indicateur technique très puissant et efficace qui permet aux débutants de pouvoir générer leur premier revenu en trading en bourse avec une stratégie qui est vraiment très très simple. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je rappelle que le programme complet FXCR est toujours disponible pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, il y a une promo actuellement. Donc si vous voulez générer vos premiers revenus avec des stratégies simples mais efficaces, vous pouvez nous rejoindre en cliquant dans la description ci-dessous avant la fermeture des portes. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo en même temps que j'ai placé mon trade, je viens de placer un trade sur l'USDCAD. Ok, donc un trade intéressant, vu que je viens de le placer, pour le moment il oscille entre le positif et le négatif, puisqu'il faut compter également le spread qui rentre en jeu. Donc du coup, j'avais vu une opportunité, je me suis placé sur l'USDCAD en H1, puisque c'est une de mes unités de temps préférées quand je fais du day trading. Évidemment, vous pouvez trader sur des unités de temps plus réduites, mais moi je préfère le H1 ainsi que le M30, parfois le M15 voire le M5 si je souhaite faire du scalping. Mais le scalping, dans mon cas, ça reste assez rare, puisque je n'ai pas vocation à être trader professionnel, je veux simplement générer des revenus passifs. Donc le day trading, c'est très intéressant, puisque je vais placer mon trade sur un time frame de 1h, et du coup, je peux laisser mes trades gonfler durant la journée, et moi, de mon côté, je peux vaquer à mes occupations. Comme ça, je n'ai pas besoin d'être bloqué derrière mon ordinateur pour surveiller mes trades, je peux faire autre chose. Comme justement, tournez cette vidéo, j'en profite, une pierre deux coups, pour vous expliquer ce que sont que les bandes de Bollinger. Alors évidemment, je vais vous éviter tout ce qui est explications mathématiques, etc., qui ne vous servira absolument pas, si ce n'est pour vous prendre la tête et vous dégoûter du trading. Je vais aller droit au but en vous montrant à quoi servent les bandes de Bollinger. Parce que trop souvent, je vois des articles ou des vidéos qui traitent des indicateurs techniques en commençant à parler de mathématiques, de calcul, etc. Au final, on n'y comprend rien. Le but n'est pas de passer un diplôme de trading pour travailler à Wall Street, le but est de gagner de l'argent simplement. Alors du coup, sur X-Station 5, c'est la plateforme que j'utilise pour pouvoir passer mes trades avec XTB. C'est le broker que je recommande à mes élèves pour se lancer en trading, puisque XTB est le seul courtier à avoir des locaux en France, à Paris. Donc vous pouvez très bien aller sur place et visiter les locaux, rencontrer le personnel, discuter avec eux et voir que tout est clean de leur côté. Et donc du coup, sur XTB, quand vous allez ici dans FX, vous tapez BB ou bandes de Bollinger. Ensuite, vous laissez les paramètres par défaut. Vous cliquez sur appliquer. Et là, vous voyez une sorte de canal, une sorte de tunnel. On voit que la courbe de prix, elle est comprise dans ce fameux canal. C'est ce que l'on appelle du coup les bandes de Bollinger. Et grâce à cet indicateur, on va pouvoir trader des retournements de tendance, mais également des continuations de tendance. Ce sont les deux grandes stratégies. Je vais commencer par la première. C'est une stratégie qui est utile pour les débutants, qui souhaitent commencer en trading avec des petites stratégies et commencer à générer des premiers profits. Du coup, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 90% du temps, voire 95% du temps, la courbe de prix est incluse à l'intérieur de ces bandes de Bollinger. Comme vous le voyez visuellement, je vous le montre, la courbe de prix est incluse dans ces bandes de Bollinger. Donc ça, ça peut vous gêner. Je vais peut-être changer de titre. Voilà, donc là, je me suis mis sur GPB, USB, en M15. Je vais rajouter BB, donc pas BB votre bébé, mais BB et bande de Bollinger. Appliquer, et voilà. Donc comme je vous l'expliquais, la courbe de prix, elle est comprise 90% du temps à l'intérieur de ces fameuses bandes. Ça signifie que si la courbe de prix, elle commence à s'éloigner, à sortir des bandes, d'un côté ou d'un autre, et bien fatalement, elle va venir retourner à l'intérieur de ces bandes. Du coup, si elle sort par le bas, comme ici, il y a de fortes chances qu'elle retourne à l'intérieur, et que donc, du coup, fatalement, qu'elle aille de l'autre côté de ces fameuses bandes de Bollinger. OK ? Et on le voit ici, justement, la courbe de prix, elle est sortie à l'extérieur des bandes de Bollinger. Elle a cassé donc les bandes de Bollinger, puis elle est retournée à l'intérieur pour ensuite aller de l'autre côté. Et ici, une fois qu'elle aille de l'autre côté, donc là, elle n'est pas sortie, mais en tout cas, une fois qu'elle aille de l'autre côté, elle commence à retourner vers le bas. Et on va justement tirer profit de ce petit jeu de flipper, de ping-pong. C'est-à-dire que quand on voit que la courbe de prix, elle casse à l'extérieur des bandes de Bollinger, si elle casse par le bas, il y a de fortes chances que la courbe de prix remonte. Du coup, quand elle casse ici par le bas, on peut tout simplement parier sur la hausse, faites-moi spéculer sur la hausse du prix. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ici, on voit qu'elle commence à redescendre, même si elle n'est pas sortie, mais en tout cas, elle commence à redescendre. Je peux vous montrer d'autres exemples. On en a un autre exemple juste ici. Voilà, juste ici. Vous voyez que la courbe de prix, elle est sortie par le bas des bandes de Bollinger. Et ensuite, elle est remontée vers le haut. Ensuite, je peux continuer encore. On a encore un autre exemple. Cette fois-ci, ici, on voit encore deux autres exemples intéressants. Je vais continuer encore. Voilà. Et même si je change de time frame, cela va fonctionner également. Du coup, je vais me mettre en une heure. Et là, vous voyez justement que la courbe de prix sur le GPB-USD, elle est sortie des bandes de Bollinger. Et maintenant, elle commence à remonter. Donc, en fait, tout comme ici, encore une fois, elle est sortie des bandes de Bollinger. Et ensuite, elle est remontée de l'autre côté des bandes de Bollinger. Ici, encore une fois, elle est sortie des bandes de Bollinger. Et elle est remontée vers le haut. Ici, encore une fois, juste ici, elle est sortie par le bas des bandes de Bollinger pour remonter juste en haut. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en trouver plein. Bien entendu, c'est une stratégie pour débutants. Du coup, il vous faut un bon money management pour pouvoir être profitable avec cette stratégie. Comme je l'explique à mes élèves débutants dans le programme FXCR, surtout avec une stratégie comme celle-ci, il vaut mieux avoir un ratio risque-bénéfice de 1 pour 1. C'est-à-dire que vous allez risquer 1% de votre capital pour gagner 1%. Du coup, avec 60% de taux de réussite, vous êtes profitable puisque si vous faites 10 trades dans une journée, en appliquant cette stratégie, vous avez 6 trades gagnant, 4 trades perdant. Vous faites une plus-value, le tout avec un risque accepté de 2% par trade. Cela vous fait donc 4% de gains sur une journée. Si vous faites du coup 10 trades avec cette stratégie, vous avez au minimum 4% de réussite de votre capital. Alors, ceci étant dit, la stratégie ne va pas utiliser uniquement que les bandes de Bollinger. Sinon, vous risquez d'avoir beaucoup de faux signaux. Alors, bien entendu, vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants. C'est impossible en trading. Le but du jeu, comme je vous l'ai déjà dit, c'est d'avoir plus de trades gagnants que de trades perdants. Et surtout que les trades gagnants compensent les trades perdants de sorte que vous fassiez une marge, une plus-value, un peu comme si vous étiez dans l'entrepreneuriat ou dans l'e-commerce. Vous dépensez de l'argent pour gagner de l'argent, vous faites une plus-value. Là, c'est pareil. Vu que vous n'avez aucun contrôle sur le prix, vous devez vous servir d'indicateur pour connaître l'évolution future du prix et anticiper cette évolution et surfer sur cette évolution. Avec les bandes de Bollinger, on a déjà une première approche. Quand elles sortent ici des bandes, il y a de fortes chances qu'elles aillent remonter au minimum soit sur la bande du milieu ici, soit de l'autre côté des bandes. Ensuite, pour améliorer votre taux de réussite, vous n'allez pas utiliser uniquement que les bandes de Bollinger. Vous allez rajouter également une moyenne mobile exponentielle toujours que vous allez mettre à 200. Du coup, vous allez taper EMA. Dans EMA, vous allez mettre la période à 200 puisqu'on peut mettre n'importe quelle période pour les moyennes mobiles. Je vous montre quelles sont les meilleures périodes. Ici, vous allez mettre une moyenne mobile à 200. Je vous mettais dans la couleur de votre choix. Moi, j'ai mis en blanc. Le but du jeu, c'est que cette moyenne mobile vous permette de déterminer la tendance de fond. Autrement dit, si la courbe de prix est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 100, cela signifie que nous sommes dans une période haussière. La tendance de fond, elle est haussière. Et comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, et je le répète encore maintes et maintes fois, il faut toujours idéalement trader dans le sens de la tendance. Imaginez un surfeur. Un surfeur, il surfe sur une vague dans le sens du courant. Il ne surfe pas à contre-courant. Vous, c'est pareil, vous n'allez pas trader à contre-courant, surtout avec cette stratégie de bande de Bollinger. Puisqu'il arrive souvent, quand la courbe vient casser à l'extérieur les bandes de Bollinger, quand elle rentre, elle ne va pas forcément tout de suite aller de l'autre côté. Donc, elle ne va pas forcément redescendre dans ce cas-ci. Elle peut très bien continuer la hausse. Et en fait, quand elle continue la hausse, ça arrive très fréquemment quand on est dans une tendance haussière. Quand la tendance de fond est haussière, puisque les contre-tendances sont toujours plus faibles que les vraies tendances. Donc, quand on est dans une tendance haussière ici, il faut toujours parier sur la hausse, miser sur la hausse. Quand on regarde ici, elle a cassé vers le haut. Mais quand elle est redescendue, elle n'est pas descendue vers le bas. Elle a continué son chemin vers le haut. Elle continue, elle continue, elle continue son chemin vers le haut. Comme ici, elle a cassé vers le haut. Et elle continue, elle continue son chemin vers le haut. Et ça, c'est parce que la tendance de fond, elle est haussière. Donc, si vous tradez à contre-courant, c'est à vos risques et périls. Mais au moins, je vous aurais prévenu. Mais en tout cas, ne faites pas ça quand vous rejoignez mon programme. Puisqu'on a de forts taux de réussite. Et je souhaite garder ce haut taux de réussite pour mes élèves. Du coup, je ne souhaite pas avoir des élèves qui font n'importe quoi. Et qui après, iront dire que les techniques que l'on enseigne ne fonctionnent pas. Je l'explique encore, encore et encore. Il faut toujours trader dans le sens de la tendance. Ok ? Donc, d'une part, vous avez la moyenne mobile exponentielle qui vous permet de voir dans quel sens vous devez trader. Mais ce n'est pas tout. Si vous voulez augmenter encore un peu plus votre taux de réussite, vous allez utiliser un autre indicateur. Vous allez rajouter la MACD. Du coup, je n'aime pas trop comment la MACD est ressortie sur XTB. Mais ce n'est pas grave. Vous allez dans FX. Vous tapez MACD. Vous cliquez dessus. Et vous laissez des paramètres tels quels. 12, 26, 9. Encore une fois, je vais vous épargner toute l'explication technique, mathématique, sur comment c'est calculé, etc. Je pense que vous vous en foutez. Ce qui vous intéresse, c'est vraiment comment s'en servir. Le but de ce programme, c'est d'avoir des explications très très simples, mais efficaces pour gagner en trading. Alors, la MACD, c'est un indicateur très puissant qui va vous indiquer les retournements de tendance et les continuations de tendance. C'est d'ailleurs l'un des indicateurs clés pour notre stratégie FX et R. C'est vraiment l'un de mes outils préférés et qui, jusqu'à présent, ne m'a jamais déçu et qui ne vous décevra pas si vous l'utilisez correctement. Du coup, comment l'utiliser correctement ? Vous allez voir, c'est très simple. Quand il y a un croisement, ici, à la baisse, et que ce croisement se fait au-dessus de la ligne 0, puisqu'on voit que la MACD, ici, on a la ligne 0, c'est ce qu'on appelle la ligne de signal. Et ici, on a deux moyennes mobiles, en fait. La MACD, c'est la combinaison de deux moyennes mobiles. Et ici, on voit le volume qui s'affiche. Du coup, ça permet de voir s'il y a de l'attraction, s'il y a beaucoup de volatilité sur le titre à l'instant T où l'on souhaite prendre position, puisque s'il n'y a pas de volatilité, on risque de se faire avoir et de tomber dans un range. S'il y a de la volatilité, comme ici, c'est censé aller, ça veut dire qu'il y a suffisamment de puissance pour donner un trade avec de bons résultats, avec de gros profits. Alors, comme je vous le disais, quand vous avez un croisement ici à la baisse qui se fait au-dessus de la ligne 0, la ligne de signal, ça signifie qu'il va y avoir un retournement à la baisse. Comme ici, on voit un retournement à la baisse. De même, quand vous avez un croisement à la hausse, cette fois-ci de la MACD, en dessous de la ligne 0, ça signifie qu'il y a un retournement à la hausse. Et comme vous le voyez ici, c'est exactement ce qui se passe. Un autre exemple ici, voilà, on a un retournement à la hausse qui se fait, un croisement à la hausse qui se fait en dessous de la ligne 0, et comme par hasard, on a une hausse qui s'effectue. Je continue, et là, on voit d'autres exemples. Vous voyez bien, un croisement ici, alors je reviens dessus, voilà, un croisement à la baisse qui se fait au-dessus de la ligne 0, et on a ensuite une baisse. Bien entendu, vu qu'on est en tendance haussière, la tendance de fond est haussière, je n'aurais pas pris ce trade. Par contre, le trade juste avant, là, juste celui-ci, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'une part qu'il y a un croisement de la MACD à la hausse qui se fait en dessous de la ligne 0. En même temps, vous voyez que dans les bandes de Bollinger, la courbe de prix, elle est sortie des bandes de Bollinger, elle est ensuite retournée à l'intérieur des bandes de Bollinger, et en même temps, on voit un croisement à la hausse de la MACD en dessous de sa ligne de signal, de sa ligne 0. Ça nous fait, donc, du coup, un signal fort pour aller se positionner à la hausse. Et des signaux comme ça, vous en aurez plusieurs. OK ? Donc, avec la MACD et les bandes de Bollinger, vous allez pouvoir faire de belles choses. Ici, par exemple, on n'a pas de signal du tout. Ici, on voit bien qu'effectivement, il y a eu une cassure ici, la courbe de prix, elle est sortie des bandes de Bollinger, elle est retournée, mais au niveau de la MACD, il n'y a pas de croisement. Du coup, s'il y a un croisement, je vais d'ailleurs surveiller ce titre, s'il y a un croisement ici qui va se faire, peut-être que je vais prendre position. Je veux également préciser, et ça, vous le savez déjà si vous êtes membre du programme complet, c'est que plus le croisement est éloigné de la ligne de signal, et plus le signal est fort. Par exemple, ici, on a un retournement à la baisse, un croisement à la baisse, qui se fait vraiment bien au-dessus de la ligne 0, et du coup, ça nous fait une belle chute ici. De même, la MACD, c'est également un outil qui permet de détecter les continuations, les confirmations de tendance. Mais franchement, il faut toujours attendre qu'il y ait un signal confirmé de la MACD avant de prendre position avec cette stratégie de Bollinger, parce que ça vous permet d'éviter justement une situation comme celle-ci. Parce qu'ici, comme je vous le disais, vu qu'on est en tendance haussière, et bien là, la cour de prix, elle est sortie, mais elle n'est pas retournée tout de suite vers le bas, comme elle aurait pu le faire ici. Elle n'est pas retournée vers le bas, elle a continué son chemin, quoique techniquement parlant, elle a commencé à baisser, elle a commencé à baisser un petit peu comme ça, mais la baisse n'était pas vraiment prononcée. Du coup, pour les plus impatients, vous aurez pu sortir du jeu, alors qu'effectivement, au final, vous auriez été gagnant. C'est un trade gagnant ici, mais ce n'est pas le plus propre des trades. En tout cas ici, vous auriez été gagnant. Mais dans tous les cas de figure, moi, je n'aurais pas pris ce trade, tout simplement parce qu'à l'instant T où la courbe de prix, elle est retournée à l'intérieur des bandes de Bollinger, regardez bien la MACD, il n'y a aucun signal, bien au contraire, on voit qu'on est dans une phase de hausse. C'est pour ça qu'ici, même si on a l'impression que la MACD va se croiser, il faut attendre absolument qu'il y ait un signal bien confirmé pour pouvoir prendre position. C'est très, très important. Et en combinant la MACD et les Bollinger, vous allez pouvoir vous lancer en trading, que ce soit sur le Forex ou sur les indices ou sur les stocks ou sur ce que vous voulez, vous allez pouvoir commencer à générer des premiers profits avant de passer à des stratégies plus rentables comme celles que l'on vous enseigne dans le programme FXCR. Autre chose, les bandes de Bollinger vont vous permettre de détecter les phases de range. Alors les phases de range, ce sont des phases où les bandes sont relativement étroites, elles sont vraiment rapprochées, elles forment un tube qui est vraiment super rapproché, comme ici, là vous voyez que nous sommes dans une phase de range. Un range, c'est une situation où la courbe ne monte pas vraiment et ne descend pas vraiment. Dans une telle situation, il ne faut surtout pas prendre de position parce qu'avec le spread et compagnie, vous allez tout simplement être perdant. Et les bandes de Bollinger vont vous permettre de détecter tout de suite les ranges. Ici par exemple, on a un range. Et du coup, quand vous avez un range, vous pouvez élaborer une stratégie de cassure de range. On va attendre que le range casse à la hausse ou à la baisse puisque la courbe de prix ne va pas rester en range indéfiniment. Soit elle monte, soit elle descend. Du coup, vous pouvez très bien attendre une cassure du range à la hausse ou à la baisse. Et les Bollinger vont vous permettre de détecter tout de suite un range pour pouvoir faciliter votre analyse. Et comme dit comme fait, le range ici, il a cassé à la hausse. Ce n'était pas une grosse cassure, mais il a quand même bien cassé. Et du coup, vous aurez pu déjà générer pas mal de bénéfices. Du coup, je peux changer de courbe de prix pour que vous puissiez voir que ce n'est pas seulement sur un titre en particulier. Si je rajoute ici Bollinger, donc BB, comme ceci, la MACD est déjà là. Je vais rajouter ma moyenne mobile exponentielle, donc EMA à 200, pour vérifier la tendance de fond. Voilà. Donc une tendance qui est plutôt mitigée ici. Il n'y a pas vraiment de tendance en fait, quand on regarde bien. Si je dézoome, j'aime bien dézoomer. On va dire que globalement, nous sommes dans une tendance haussière. Donc là, si je me remets ici, vous voyez qu'ici, il y a eu une cassure, c'est-à-dire que la courbe de prix, elle est sortie à l'extérieur des bandes de Bollinger et elle est retournée. Est-ce que c'est un signal de vente pour autant ? Pas du tout. Il faut attendre ici qu'il y ait un croisement de la MACD. En plus, ce croisement à la baisse s'est fait au-dessus de la ligne de signal. Ça signifie qu'on a un signal fort pour se mettre en position. Et puis vu qu'effectivement, on est au-dessus de la ligne 200, mais la moyenne mobile 200 n'est pas vraiment orientée. Là, on est plutôt dans une situation flat, c'est-à-dire qu'on peut trader à la hausse ou à la baisse. Mais quand la moyenne mobile 200 est vraiment dans un angle de 45 degrés vers le haut ou vers le bas, c'est qu'on est dans une tendance forte. Mais là, la tendance n'est pas super forte. Du coup, on peut trader à la hausse comme à la baisse. Alors juste ici, on a eu une cassure ici. La courbe de prix est sortie en dehors des bandes de Bollinger. On est d'accord. Et elle est retournée à l'intérieur, comme convenu. Est-ce un signal d'achat pour autant ? Non ! Alors, les vrais débutants, ils seraient rentrés à l'achat tout de suite et ils auraient commencé à paniquer puisque ça aurait continué à descendre, sans comprendre pourquoi. Mais vous qui regardez cette vidéo, vous savez qu'il faut impérativement attendre un signal. Alors évidemment, vous allez rater une partie de l'évolution, mais en tout cas, vous êtes quasi certain de générer du profit puisque vous rentrez dans une tendance qui est vraiment forte. Vous savez que là, il y a tous les signaux qui sont de votre côté. Tous les feux sont verts. Vous pouvez y aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous montre le passé. C'est-à-dire que l'action s'est déjà déroulée. Donc forcément, quand on regarde ça, on se dit oui, mais j'aurais pu rentrer dès ici. Quand on voit des bougies vertes, j'aurais pu rentrer ici et générer mon profit. Sauf qu'à l'instant T où l'on fait son analyse, on ne sait pas ce qui va se passer. Rappelez-vous bien que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et quand vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne pouvez vous fier qu'à vos indicateurs. Donc ici, effectivement, si vous étiez devin, vous seriez rentré et vous aurez fait plus de profits. Mais moi, personnellement, je serais rentré ici, c'est-à-dire au croisement de la MACD à la hausse qui se fait en dessous de la ligne 0. D'accord ? Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on voit ? On a eu qu'il y a une petite sortie ici de la courbe de prix en dehors des Bollinger. Du coup, on se dit pourquoi pas rentrer ici à la hausse ? Sauf que quand on regarde la MACD, il n'y a aucun signal. Il n'y a pas l'ombre de signal ici. D'ailleurs, on est toujours dans une tendance baissière. Et là, vous voyez, si vous seriez rentré sans la MACD, c'est-à-dire juste en voyant ça, vous seriez rentré, vous aurez été perdant. Mais moi, je ne serais jamais rentré ici puisque la MACD, mon ami MACD, me dit que non, ce n'est pas du tout le bon moment. Et jusqu'à présent, ce n'est toujours pas le bon moment. Autre chose, je l'ai déjà dit à mes élèves, mais je vous mets en garde, vous également, quand vous arrivez dans une situation comme celle-ci, vous voyez que la MACD est sur le point de se croiser. Vous serez tenté de vous dire, eh bien là, il va y avoir un croisement à la hausse. Et du coup, vous seriez tenté de prendre position dès maintenant parce que vous vous êtes dit que là, on voit que les courbes, elles se touchent. Du coup, ça va repartir à la hausse. C'est une terrible erreur, une erreur qui m'a déjà coûté pas mal. Et donc, du coup, je vous mets formellement en garde, vous devez attendre un véritable signal. Pourquoi ? Parce que la MACD, ce n'est pas seulement les changements de tendance, les retournements de tendance, comme ici. C'est aussi les confirmations de tendance. Donc, ce sont des points d'entrée, que ce soit pour un retournement, mais également un point d'entrée pour une confirmation de tendance. Ici, par exemple, on a eu une tendance haussière, une vague haussière. Et ici, on voit qu'il y a deux bougies rouges. Comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas le futur. Donc là, vous voyez qu'il y a deux bougies rouges et on s'arrête ici. Faites comme s'il n'y avait rien à droite. On s'arrête aux deux bougies rouges. On voit au niveau de la MACD qu'il y a, comme qui dirait, un début de croisement, un semblant de croisement, mais qui n'est pas encore vraiment fiable. Moi, personnellement, je ne serais jamais rentré en position sur ce graphique. Mais je sais que certains d'entre vous seraient tentés, puisqu'ils voient deux bougies rouges et ils voient ce qui ressemble à un croisement. Et au final, vous voyez qu'en fait, c'était une confirmation et vous avez un trade perdant inutilement. Alors qu'ici, on a un vrai signal de retournement. On a un véritable croisement. Donc ici, c'est pareil. On ne connaît pas le futur. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que ça va monter. Peut-être que ça va descendre. Ici, on n'en a aucune idée. Donc encore une fois, faites les choses bien et attendez de vrais signaux. Ok ? Voilà. Donc maintenant, vous avez déjà une stratégie qui peut vous faire générer de premiers profits. C'est une stratégie qui utilise des indicateurs que j'apprécie énormément. Les bandes de Bollinger et l'AMACD, qui est un outil indispensable pour la stratégie FXIR que j'enseigne dans le programme complet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour les membres du programme complet, rendez-vous dans votre espace membre pour une analyse complète des trades de la semaine. Et pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada